Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales, enfin énergies relationnelles et sentimentales plutôt, pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer le tirage par un message, un petit message de l'oracle astro zen, du petit oracle astro zen. Ok, allez, c'est parti. Donc pour ce mois de juillet, je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage. Allez, pour vous les taureaux, ascendant taureau, luna en taureau, pour ce mois de juillet sur le plan relationnel et sentimental. Alors, pour les taureaux. Vous avez l'énergie scorpion, j'explore. J'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Bon, alors, comme les béliers, hein, vous avez une énergie de transformation qui se présente à vous. C'est-à-dire que, soit il peut se passer un événement extérieur, il peut y avoir des chamboulements, il peut y avoir des remises en question très fortes. Il peut y avoir aussi, à l'intérieur de vous, une prise de conscience qui vous fait changer, qui vous fait voir les choses sous un autre angle. Et du coup, on voit que ça challenge un petit peu sur le plan relationnel. Ok, on va essayer d'en savoir plus. Avec l'oracle des chakras, donc pour vous les taureaux, pour ce mois de juillet, pour les taureaux, ascendant taureau, luna en taureau, sur le plan relationnel et sentimental. Alors, fusion des sentiments. Cette carte-là, elle nous parle de votre capacité, justement, à vous ouvrir et à vous laisser totalement aller dans une relation amoureuse, par exemple. Elle questionne, justement, votre implication, votre ouverture, l'intensité aussi des émotions, des sentiments. Mais votre capacité aussi à vous unir, quelque part, à quelqu'un. La fusion, c'est lorsqu'on a deux énergies qui en font plus qu'une. Donc, il y a une espèce de cohésion. Et parfois, dans la fusion, on peut se perdre en l'autre aussi, lorsqu'on est vraiment trop dans l'idée de vivre, quelque part, dépendant des faits et gestes de l'autre. Donc, il y a quelque chose comme ça aussi. Donc, à voir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ah, on vous dit, tu n'es pas prêt. Intéressant. Bon. Alors, ici, on vous parle, effectivement, de votre capacité à vous ouvrir à l'autre, de votre capacité à vous engager, peut-être aussi, dans quelque chose de plus sérieux, de plus suivi, ou peut-être, tout simplement, dans un projet, peut-être, tout simplement, un projet qui ne vous correspond peut-être pas. Il y a quelque chose ici qui fait que vous n'êtes pas encore prêt, vous ne vous sentez pas encore totalement dans la fusion, justement, des sentiments. Vous n'êtes peut-être pas encore à ce stade-là. C'est ça aussi la notion de tu n'es pas prêt. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici un message de l'oracle de la lunologie, pour vous, les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois de juillet, sur le plan relationnel et sentimental. Et vous avez la prospérité vous attend. Ok, donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui s'ouvre, quand même. La prospérité vous attend, c'est, faites un pas en avant, osez faire, osez vous engager, osez avancer dans la direction, en tout cas, qui vous appelle, qui vous attire, quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous souhaiteriez voir, prospérer, voir grandir. Et là, on vous dit que ce serait intéressant, quand même, de vous pencher sur ce sujet-là. La prospérité vous attend, c'est, voilà, il y a quelque chose à développer, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir ici. Mais là, on voit bien qu'avec l'énergie scorpion, il va falloir surmonter quelque chose. Pour moi, il va falloir surmonter peut-être une peur, une réticence. On voit bien que vous êtes dans l'hésitation, pour certains d'entre vous. Là, vous pourriez très bien avoir une proposition ici d'engagement, une proposition de la part de quelqu'un, où ça vous demande vraiment de vous ouvrir sur le plan émotionnel. Sur le plan sentimental. Et là, vous avez, attendez-vous à un changement considérable. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, et vous le sentez arriver. Je pense que c'est ça aussi. Je pense que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et voilà. Et là, vous vous dites, bon, où est-ce que j'en suis ? C'est un mois de juillet où vous vous posez peut-être beaucoup de questions, de savoir où est-ce que vous en êtes sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental pour certains d'entre vous. Et du coup, on voit bien qu'il y a possibilité de construire, il y a possibilité de vous ouvrir, il y a possibilité de faire quelque chose. Sauf que vous êtes encore sur la retenue, parce qu'il y a quelque chose à travailler sur la notion de peur, de difficulté, de blocage, peut-être. Voilà. Ok, on va essayer de développer ça avec le tarot, The Well of the Year, ici. Donc, quelle est la situation pour vous, les taureaux, en début de mois, sur le plan relationnel et sentimental ? Ce début juillet. Vous avez le monde. Ok. Le monde parle d'une fin de cycle, parle d'un aboutissement, de quelque chose qui, oui, ça peut être la fin de l'année, peut-être que vous êtes sur un changement. En tout cas, on voit bien qu'il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui redémarre. En plus, vous avez un ASDP qui vous parle d'une nouvelle idée, d'une prise de conscience, de quelque chose que vous avez en tête. Voilà. Ça peut être une nouvelle aussi qui arrive, ça peut être une bonne nouvelle pour certains d'entre vous, ou en tout cas une nouvelle qui vous arrive. Et on voit ici avec l'A2 de Denier que vous cherchez à résoudre une situation sur le plan matériel, financier, peut-être, ou sur le plan pratique, ou peut-être sur le plan professionnel. Peut-être que vous avez la tête prise dans quelque chose en lien avec votre quotidien ou avec votre vie matérielle, financière ou professionnelle, comme je vous disais. Qui fait que là, ok, vous êtes vraiment, vous avez les idées, en tout cas focalisées là-dessus. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ou sur un projet, quelque chose comme ça. On va voir quels sont les conseils à suivre pour vous. La Troie de Coupe, l'Ermite. Ok. Alors, moi, ce que je comprends ici, l'énergie de la Troie de Coupe vous parle de joie de vivre, de moments légers. Ça peut être des célébrations, des fêtes, ça peut être aussi retrouver des amis, passer du temps avec des amis. Mais là, avec la carte de l'Ermite, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous pousse à prendre du recul, qui vous pousse aussi à peut-être faire des choses un petit peu seul. J'ai l'impression ici que le conseil pour vous, c'est par moment, de savoir trouver vos moments de solitude, vos moments de remise en question et aussi profiter des moments de partage. Ne vous mettez pas trop en retrait, mais ne vous perdez pas non plus tout le temps dans les sorties ou dans les choses qui... ou dans les moments trop superficiels, dans les choses comme ça. Là, j'ai vraiment le sentiment que ce qu'on vous invite à faire, c'est remettre de la joie de vivre, remettre un peu plus de légèreté dans votre... dans ce que vous traversez, en tout cas pour ce mois de juillet. Prenez des moments de réflexion, des moments d'introspection qui vont être importants pour vous. Et surtout, n'hésitez pas à vous ouvrir sur le plan émotionnel. Pour moi, ce chevalier de couple, ça peut être quelqu'un à l'extérieur qui vous propose quelque chose. Si vous êtes en couple, ça peut être quelqu'un qui vraiment se livre à vous, par exemple, qui vous... qui vous... je sais pas moi, qui vous demande en mariage ou peut-être qui vous... qui vous propose quelque chose, qui vous livre un petit peu ses sentiments, ses émotions et qui quelque part vous tende... voilà, vous ouvre son cœur. C'est ça aussi. Mais ça peut être vous-même, ce chevalier de couple, qui... ou ici, on vous invite peut-être aussi vous-même à être dans l'ouverture du cœur. Exprimez ce que vous ressentez, n'ayez pas peur de ça, n'ayez pas honte, voilà. Là, il y a quelque chose qui fait qu'il y a possibilité pour ce mois de juillet d'avancer sur un chemin, justement, par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à vos sentiments, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que... Voilà, où vous en êtes d'un point de vue émotionnel, il y a possibilité, effectivement, d'ouvrir votre cœur et de pouvoir exprimer des choses. Donc ça, c'est les conseils à suivre. Donc, ouverture du cœur, dites ce qui vous dérange, dites ce qui vous plaît, dites ce que vous ressentez. Il y a le côté amitié, entourage, célébration, la joie. Profitez des moments de joie, profitez des bons moments, justement. Et profitez aussi des moments de solitude, parce que les moments de solitude, ici, avec l'ermite, sont très importantes pour vous, pour pouvoir vous sonder, pour pouvoir savoir où vous en êtes. Allez, on va voir quels sont les défis à relever pour vous, les taureaux, pour ce mois-ci. Alors, les défis à relever, ça ne va être de ne pas sombrer dans le désespoir, dans quelque chose qui ne va pas. Ok. Oh là là, les énergies sont électriques. La tour. Alors, la tour, ça peut être un événement extérieur. Quelque chose, en tout cas, qui vous montrerait, finalement, la fin. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment... J'ai l'impression que vous avez une idée en tête. J'ai l'impression que vous, ce que vous voulez, c'est très clair dans votre esprit. Sauf que, là, ce qu'on vous invite à faire, ce n'est pas forcément être clair dans votre esprit, c'est surtout sonder votre cœur. Qu'est-ce qui... Où vous en êtes sur le point, sur le plan sentimental, émotionnel ? Où est-ce que vous en êtes ? Que vous soyez en couple ou non ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que... Pour moi, il y a quelque chose à creuser ici, parce que, là, si vous focalisez sur une idée précise, si vous avez un idéal, je ne sais pas, quelque chose de précis ici, vous allez forcément aller dans le mur. On vous dit ici que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est plutôt dans l'instant présent, dans le lâcher-prise, dans l'idée ici de réussir à vous ouvrir, à dire ce que vous ressentez, mais sans filtre, de façon très... Sans pour autant avoir une idée derrière la tête, sans pour autant être dans « Oui, mais si je dis ça, voilà, machin et tout ». Sans attendre non plus une réponse positive ou négative de la part de la personne en face de vous, par rapport à qui vous vous adressez. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, il va falloir lâcher les attentes, il va falloir lâcher les choses comme ça, parce qu'on vous dit ici qu'il va y avoir du remue-ménage, il va y avoir des choses un peu bousculantes. Avec la tour, c'est quelque chose qui bouscule, c'est quelque chose qui dérange. On voit bien qu'avec la 10 d'épée, pour vous, ça peut être quelque chose d'extrêmement difficile à accepter. Il y a pour moi une déception qui est à la clé, donc peut-être une déception ici, mais on vous dit ici, surtout, profitez de ces moments-là, parce qu'il y a possibilité de vous ouvrir. Si ça pète, c'est parce qu'à mon avis, vous êtes peut-être soit dans le flou, soit dans la distance. On a vu tout à l'heure qu'il y avait aussi que vous ne vous sentez pas forcément prêt et prête à vous engager dans quelque chose. La personne en face de vous, elle peut vous mettre un ultimatum. Elle peut vous dire, stop, c'est fini, j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre, moi, je veux m'engager, je veux construire, et toi, tu hésites, moi, je ne suis pas d'accord, vous voyez ? Donc là, ça peut péter à ce niveau-là. Ici, on vous invite simplement à vous ouvrir sans filtre, à ne pas vous prendre la tête, à être simplement, à exprimer ce qui se passe en vous. Voilà, parce que peut-être que la personne en face de vous, elle ne comprend pas pourquoi vous ne vous sentez pas prêt et vous ne vous sentez pas prête. Il y a peut-être des choses à éclaircir ici. Si vous restez fermé, vous risquez vraiment l'explosion de quelque chose ici. Donc attention, les taureaux. On va voir comment les choses vont évoluer pour vous en cette fin de mois, si vous écoutez les conseils, bien évidemment. On a ce cavalier d'épée, on a ce roi d'épée, et le battleur. Alors, moi, j'ai l'impression ici qu'il se pourrait que, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une décision prise, ou il pourrait y avoir une posture beaucoup plus sévère. On voit bien que ce chevalier d'épée et ce roi d'épée, ils ne sont pas là pour justement dire ce qu'ils ressentent. Eux, ils sont là simplement pour aller au bout d'une idée, pour aller au bout de quelque chose. Il y a vraiment cette notion de, voilà, il y a une ambition, il y a quelque chose. Le battleur ici, c'est un nouveau départ. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez une envie d'ailleurs, vous avez une envie de construire quelque chose, vous avez une idée bien précise dans votre tête. Sauf que, d'un point de vue relationnel, ça ne suit peut-être pas. Ce n'est pas forcément, voilà, votre idéal ne se fait pas forcément. Et là, ça va vous pousser justement à exprimer ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, plutôt que de chercher à vouloir forcer les choses, ou à vouloir convaincre absolument quelqu'un de vous suivre. Si la personne, elle ne sait pas vraiment où vous voulez aller, ou ce que vous avez dans votre cœur, forcément, ça risque d'être déstabilisant. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Où, à la fin du mois, il est possible que vous preniez une décision, il est possible que vous soyez plus ferme, peut-être même d'exiger quelque chose, parce que le roi d'épée, il est très exigeant parfois. Le chevalier d'épée, il peut chercher à mettre les choses au clair de façon très cash, très directe, un peu maladroitement parfois, mais ça peut aller très vite. Et le battleur, ça peut être vraiment un nouveau départ, une prise d'initiative. Vous décidez de mettre les choses au clair, vous décidez peut-être aussi, quelque part, d'affronter une peur pour pouvoir avancer dans votre vie relationnelle, pour pouvoir faire en sorte que les choses avancent. Mais attention quand même, il y a quand même, on voit bien qu'il y a deux énergies différentes. Vous pourriez très bien aborder les choses d'une manière plus défaitiste, d'une manière plus, voilà, où vous vous dites, voilà, c'est terminé, voilà, c'est comme ça, voilà, et d'une manière plus, quelque part, colérique, alors que là, il y a quelque chose de porteur. Là, on vous dit simplement de parler avec votre cœur, simplement de dire ce que vous ressentez, simplement sans mettre l'autre au pied du mur, ou sans à ce que l'autre vous mette vous-même au pied du mur, voyez ? Il y a quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'avec les énergies en cette fin de mois, j'ai l'impression que ça pourrait être assez froid, assez tranchant, assez sévère, voilà. Dans votre façon d'exprimer les choses, ça pourrait être quelque chose d'assez radical, d'assez tranché, de dire, voilà, moi, je veux ça, c'est comme ça, c'est pas autrement. Bon, alors, on va voir quel est le conseil. Donc, avec l'oracle des messages de l'amour, pour vous, les taureaux, pour ce mois de juillet, pour les taureaux sur le plan relationnel et sentimental. Vous avez la romance, lâcher prise, instant et tranquillité. Un voyage s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici, une princesse, ou un prince guidé par son prince ou sa princesse. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cette personne qui te prépare une surprise. Donc, on voit bien que là, il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose. Laissez-vous porter, laissez-vous guider, voilà. Interrogez votre cœur, même si ça ne résonne pas avec vos projets, avec votre idée, ce que vous aviez en tête, ce n'est pas grave. Voilà, que vous dit votre cœur ? Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Donc, pareil, ne vous attendez pas à quelque chose de précis. C'est ça. En fait, il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit. Il va falloir faire preuve de, justement, d'accueillir ce qui vient et de ne surtout pas nourrir une attente parce que sinon, il y a une déception qui sera forcément derrière. Et là, on vous dit non, surtout ne rentrez pas dans ce truc-là. Soyez plutôt dans quelque chose de très doux, dans le lâcher-prise et laissez-vous guider, laissez-vous porter. Voilà, parce que là, il y a vraiment quelque chose que... J'ai l'impression que vous redoutez quelque chose et du coup, vous vous focalisez là-dessus et on vous dit non, surtout ne vous focalisez pas là-dessus. Ça peut très bien se passer d'une manière différente, en fait. Voilà. Mais tout dépend comment vous, vous allez agir ou réagir face à la situation. Voilà les taureaux. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.